Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui Parce que c'est une vidéo un peu particulière On va faire un tag Je l'ai renommé Kinky Girl Tag Parce que c'est, je suis modeste qui m'a tagué Et qui me pose du coup 10 questions Sur mes cheveux Du coup vu que j'ai pas, à la base c'était Curly Girl Tag mais mes cheveux ne sont pas curly Donc j'ai changé avec le nom Kinky Donc on va parler un petit peu De mes cheveux et de mon expérience Je vais essayer de retrouver Les questions On va commencer tout de suite par la première question Donc la première question c'est Qu'est-ce qui vous a inspiré pour retourner au naturel Ou porter vos cheveux bouclés Alors je dirais que c'est ma grande soeur Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo Sur le retour au naturel C'est vraiment ma grande soeur qui m'a inspiré pour le coup Comme je vous l'avais dit Elle était arrivée avec ses cheveux défrisés Et elle m'a dit qu'elle en avait vraiment marre Avec ses cheveux naturels pardon Et elle a dit qu'elle en avait vraiment marre avec ses cheveux défrisés du coup Elle a fait son big chop Et ça m'a permis en fait de m'intéresser un peu plus A ma texture de cheveux Je ne le connaissais pas à l'époque Mais je dirais que c'est ma soeur qui m'a inspirée Et aussi des filles extérieures que je ne connais pas Mais qui postaient des photos d'elles en fait Portant fièrement leurs cheveux naturels C'était sur le sky blog Our Hair à l'époque Donc je pense que ces deux là m'ont bien inspirée Deuxième question Qui sont vos hair idol favoris ? Alors c'est un petit peu compliqué maintenant Je ne suis plus trop les vidéos YouTube comme avant J'étais vraiment tout le temps tout le temps dessus Sur YouTube en train de trouver des nouvelles vidéos Etc etc Mais du coup je dirais Celle que je continue encore à regarder C'est une américaine qui s'appelle Ambrosia Malbrow Elle a un site Elle vend aussi des bijoux un peu minimalistes Et en fait elle m'inspire beaucoup Par rapport à sa texture de cheveux Parce que je trouvais qu'elle se rapprochait beaucoup de la mienne Du coup elle m'a beaucoup suivie Pendant tout mon retour au naturel Et enfin je l'ai beaucoup suivie Au niveau de ses vidéos Parce qu'elle donnait de bons conseils Elle montrait de belles coiffures aussi à faire Et elle a une texture crépue Et qui pousse assez rapidement j'ai l'impression Donc là récemment elle avait coupé ses cheveux Mais ça repoussait Mais c'est elle qui pourrait faire partie de mes hair idols Ensuite la deuxième personne Enfin qui était la première Mais c'est ma mère maternelle C'est Erika Badou C'est une artiste vraiment authentique Unique Très spirituelle Et j'adore J'adore son univers J'adore sa voix J'adore son style J'adore ses looks Et elle a testé tellement Tellement de coiffures différentes À travers sa carrière Ses albums Etc Que ça a été une vraie Vraie inspiration pour moi Également Donc je dirais qu'elle fait partie De mes hair idols Donc il y a Erika Badou Et Ambrosey Amalbro Alors troisième question C'est avec quel influenceur Échangeriez-vous vos cheveux Pour une journée ? Alors je dirais Du côté américain Je dirais Felicia Liderwood C'est une coiffeuse Qui coiffe énormément de célébrités Afro-américaines Et autres Aux Etats-Unis Qui coiffe des actrices Comme Taylor Paris Il y a eu aussi Jill Scott Enfin elle a énormément De compétences De qualités Et c'est une femme Vraiment incroyable J'ai rencontré Merci à la NHA J'ai pu la rencontrer Grâce à la NHA Pendant genre 4 ans Je la vois régulièrement Tous les ans Et c'est une femme vraiment Elle est super gentille Super sympa Très sociable Enfin c'est vraiment inspirant De rencontrer ce genre de personnes Donc Felicia Liderwood Si tu m'entends Un jour j'aimerais Que tu me coiffes les cheveux Oui 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 Felicia Et ensuite La deuxième personne Ce serait Sephora Johannes C'est une artiste plasticienne Française D'origine antilliaise Que j'adore également aussi Elle a une fibre artistique Vraiment étonnante Enfin elle a su lier La coiffure Afro-ancestrale Liée à la modernité Au futurisme Enfin allez voir son site D'ailleurs c'est SephoraJohannes.com Il me semble Mais c'est une artiste Vraiment Elle a des droits De fait Elle fait des trucs Vraiment de dingue Elle a initié La haute coiffure Il y a maintenant A peu près Plus de 2 ans Et elle fait des défilés Où elle montre ses oeuvres Son art Enfin où elle Elle partage avec nous En fait son savoir-faire Et c'est juste Vraiment magnifique Donc si Sephora Johannes Tu m'entends aussi Également je te fais De gros bisous Parce que j'adore ton travail J'adore J'adore Et si à l'occasion Tu as le temps De me faire une petite coiffure Une haute coiffure Ce serait cool Donc voilà Mes deux Ce sera fait Ici à Liderwood Et Sephora Johannes Comme influenceur Donc quatrième question Si vous aviez Un seul produit Pour l'année Lequel serait-il ? Je dirais Comme produit Qui me convient parfaitement Le lait capillaire Le lait capillaire Je pense que ce sera Mon produit fétiche En tout cas Au niveau des étapes De ma routine Au niveau des produits capillaires Que j'aime bien Il y a le smoothie Des Secrets de Loli Que j'utilisais Aussi depuis mon retour Au naturel Ce smoothie Est super super Hydratant Et nourrissant Franchement En plus ça sent Super super bon Donc ce serait Le smoothie De chez les Secrets de Loli En termes de lait capillaire Mais je crois Que c'est le seul Que j'ai vraiment apprécié En fait Et aussi Le hair rules Mais vraiment Si je dois partir Avec un seul produit Ce serait Le lait capillaire Smoothie A la vanille Ou à l'ananas Mais c'est Les Secrets de Loli Banco Direct Cinquième question Si vous deviez changer Quelque chose Dans vos cheveux Qu'est-ce que ce serait ? Très bonne question Mais je ne changerai rien Dans mes cheveux Je trouve mes cheveux Ils font leur vie Ils sont vivants J'ai appris En fait A aimer Quand mes cheveux Rétrécissent A aimer Quand ils sont étirés A aimer Quand ils sont en afro Quand ils sont en afro tirés Quand ils sont courts Quand ils sont longs Quand ils sont en tresse J'ai appris A apprécier mes cheveux Tels qu'ils sont En fait Tout simplement Parce que Maintenant Je trouve que Le fait d'apprendre A connaître ses cheveux Aussi T'en apprends Beaucoup plus sur toi Et Je ne changerai rien Dans mes cheveux J'aime trop Comment ils sont J'aime trop Leur texture Les textures crépus C'est vraiment Un truc de dingue C'est des textures Fournies Et qui Tu peux imaginer Énormément De coiffure Avec les cheveux crépus Ça a une versatilité Étonnante Donc je ne changerai rien Dans mes cheveux Même si j'ai différentes textures J'ai juste Une texture Beaucoup plus bouclée A l'arrière de ma tête Que devant Mais je ne changerai rien Dans mes cheveux Ça c'est clair et net Donc on va passer À la sixième question Quelle est la chose La plus folle Que vous avez essayé Durant votre air day Au naturel Alors le truc Que J'ai pas testé Des trucs de fou J'ai été Assez Limité Dans mes recherches En fait J'ai fait vraiment Des trucs simples De base Qui me semblait À peu près Faisable sur ma tête Par contre J'avais lu énormément D'anecdotes Sur les forums À l'époque Par exemple Un masque Au Nutella Que c'était censé Adoucir le cheveu Et le rendre Beaucoup plus malléable Et tout Mais le masque Au Nutella Je l'ai juste Entendu Lu la phrase Et tout Mais j'ai pas Du tout testé Ce masque là Mais ça m'a fait Sourire pour le coup Mais ouais J'ai pas testé Des trucs de dingue Sur ma tête À part avant Quand j'étais défrisée Des colorations Et des frisages Le même jour Ce qui n'est pas Bien à faire Mais sinon En huit ans Naturel J'ai pas testé Des trucs de dingue Donc voilà Septième question Quel est l'ingrédient secret Que vos cheveux aiment le plus L'ingrédient secret Ce serait Dans un premier temps L'eau Et dans un deuxième temps Le gel de racine de guimauve L'eau tout simplement Parce que mes cheveux Sont très secs Et du coup L'hydratation Même si je mets rien à un côté Au moins les hydrater Et pouvoir les démêler Sans qu'ils se cassent C'est déjà le top Donc clos C'est très important Autant intérieurement Qu'extérieurement La deuxième chose C'est le gel de racine de guimauve Qui est un excellent Définisseur de boucle Il lisse le cheveu Il le détend Et il donne vraiment Une belle texture A vos cheveux Et il donne également Une belle définition A vos mises en pli Donc j'aime beaucoup Le gel de racine de guimauve Et l'eau Donc ce seront Mes produits secrets Huitième question Si vous pouvez fusionner Deux marques de produits Pour avoir le produit parfait Lequel serait-elle ? Alors je dirais All in and made All in and made C'est une marque américaine Que j'ai utilisé Durant tout mon retour naturel Qui ont des senteurs Très 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 prononcés Très Ça donne vraiment envie de manger En fait Ça donne des odeurs De biscuits De gâteaux C'est vraiment Très très fort Et je dirais Uncle Frank's Daughter Parce qu'elle aussi J'aime beaucoup Les produits De la marque Et aussi Les senteurs Et les textures Donc ces deux marques là Combinées Je pense qu'ils feront Un truc de dingue Niveau parfum Et aussi niveau efficacité Sur mes cheveux Donc voilà Donc la neuvième question C'est Quel est votre type de coiffure Lorsque vous êtes pressé ? Alors mon type de coiffure A l'époque Quand j'avais les cheveux Un peu plus longs C'était l'afro tiré C'est très rapide à faire C'est très simple à faire Je vous mettrai le lien Du tuto Si vous ne savez pas Trop le réaliser Mais c'est très 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 facile à faire Je démêlais mes cheveux Le matin Je les peignais en afro Et je mettais Mon bout de lacet Ou mon bas de collant Et j'étais partie Donc ce serait La coiffure que j'aime le plus Quand je suis pressée Si j'avais les cheveux longs Et ayant les cheveux courts Maintenant J'ai Enfin je Dure très peu de temps Sur mes cheveux maintenant Parce que j'hydrate seulement Je mets un petit peu de crème Ou de l'huile Et je peigne en fait Ou sinon je défais ma mise en pli Enfin des traces Que j'avais fait la veille Pour avoir une mise en pli Donc c'est vraiment Assez rapide Vu que j'ai moins de cheveux Sur la tête La dernière question C'est si vos cheveux Avaient un nom Lequel serait-il Et pourquoi Alors Quel nom je pourrais donner Je dirais Candy Hair J'aime trop J'aime trop ce nom là Ça sonne bien Candy Hair Candy Hair Pourquoi ? Parce que mes cheveux Sont généreux Ils sont vivants Ils sont dynamiques Ils sont Je sais pas Ils sont mignons Ils sont sucrés Je sais pas Ça me dit quelque chose Ça me parle bien de Candy Hair Donc ouais c'est pas mal Je pense que ce sera ça Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Ça m'a permis de parler Un petit peu De mes cheveux Et tout Et n'hésitez pas aussi A faire de même En commentaire Ou à me faire Ou à me faire un repost Comme ça J'aimerais bien Avoir aussi vos avis Donc j'espère que la vidéo Vous a plu N'hésitez pas A la partager Et à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Je vous fais de très Très gros bisous Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501